Hello, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Il est 18h02, on a deux minutes de retard. C'était pour attendre les derniers, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue à tous, je vois qu'on est à peu près une quarantaine, ah 39 maintenant, je pense que ça va augmenter un petit peu. Les gens vont forcément arriver avec un tout petit peu de retard, mais ça, ce n'est pas bien grave, c'est enregistré. Dans tous les cas, vous pourrez le partager avec grand plaisir. L'heure étant un petit peu inhabituelle, c'était pour faciliter un petit peu de Jussie également. Je sais qu'on a un jour férié, il commence à faire beau, donc je me suis dit qu'on n'allait pas gâcher non plus la soirée en passant du temps ensemble et avec Jussie, mais je me suis dit, allez, on va essayer de libérer la soirée qui semble plutôt agréable et belle et on va avancer à 18h et je pense que c'est une réussite, en tout cas, je l'espère. Bienvenue à toi, Katia, tu es hôte également. Je vais également connecter Jussie en tant que co-animateur, comme ça, ça sera plus facile. Nommé co-hôte, yes, Jussie, tu seras co-hôte. Donc, voilà. Katia, tu m'entends ou alors peut-être que je dois te donner... Tout à fait. Ah, super, OK. OK, je vais traduire tout ce que tu viens de dire comme ça, Jussie, tu seras co-hôte. OK, so hello everyone, welcome to this evening's call. So actually, right now, we decided to change a little bit the schedule and to move it to 6 p.m. instead of 8 p.m. First of all, this is done to accommodate Jussie, and second of all, because this is a holiday actually here in France. So we decided that it will be better to probably do it a little bit earlier so that everyone would also have their evening free. So now that Jussie is as well co-host, we can start this call altogether. OK, parfait. Merci, Katia. Et donc, du coup, pour commencer directement, ce soir, c'est vraiment pas... Le but n'est pas forcément axé sur le business ou de la technicité ou des updates ou des annonces, pas du tout, mais vraiment comprendre qui est la personne qui a créé ce projet, qui est la personne, finalement, qui a les commandes du bateau et comprendre que c'est vraiment la bonne personne pour nous amener à destination. Ça, c'est l'objectif principal de ce soir. Et bien évidemment que si Jussie a quelques petites infos croustillantes à partager, il ne se gênera pas. Bien évidemment, on lui en voudra pas. OK, so I just wanted to tell you that the aim of today's call is not really to talk business or to get some technical dates or some announcements and so on. Our goal today is to learn who is the creator of this project, who is the pilot, the captain of this huge ship called Corsair. So, of course, if Jussie also has some information and some updates to share with us, he will be more than welcome to do so. But that's not the main goal, I would like to say, of this call in particular. Merci, Jussie. Bienvenue. Et finalement, tu peux commencer la conférence en continuant ces quelques mots pour raconter ton histoire. Et je vais commencer. Et après, il peut enchaîner. Il était une fois. OK, so thank you so much, Jussie, for participating in this call with us. Welcome. And I guess now the floor is yours. So it's up to you to tell your story. So I will start it by once upon a time. Well, thank you very much, Pierre-André. Thank you very much for the introduction and the extremely warm welcome. I'm very happy to be with you guys on this call today and to share a little bit about the background information about how myself and our team has come together to really form the company that we have with us today. Now, just jumping straight in and maybe what we can do is we can cover also questions if you have which I would like to ask you to maybe send to Pierre-André by WhatsApp and then any questions that would come towards the end of the call, we can also address those and make sure that you get more information from today's calls as well. Et autre chose qui est importante, c'est que je vous invite à poser vos questions. Si vous voulez ce faire, s'il vous plaît, n'hésitez pas à envoyer vos questions par WhatsApp à Pierre-André. Je pense que ce serait peut-être plus facile de les gérer de cette manière-là pour que par la suite, à la fin de cet appel, on puisse me les poser et pour que je puisse vous apporter toutes les réponses nécessaires. Je vais bien sûr vous donner un petit peu d'informations par rapport à moi-même, mais surtout je vais vous parler de l'entreprise parce que je pense que pour vous, ça va être bien plus utile puisque tous ensemble, on travaille sur cette opportunité fantastique. Juste commencez par moi-même. Je suis originaire de Finlande et ça fait à peu près 16 ans que je vis en Thaïlande. Je suis marié, j'ai trois enfants et en ce moment même, je me retrouve à Vietnam parce que je fais un petit voyage ici. Now, my background as an entrepreneur goes back for more than 20 years when I actually started my first business in the network marketing industry as an influencer of a network marketing company. Après, en tant qu'entrepreneur, j'ai commencé mon activité entrepreneuriale il y a plus de 20 ans et j'ai commencé dans une entreprise de marketing de réseau en tant qu'influenceur. And I always want to bring this up because a lot of people have asked me what advice would I give for them if they wanted to become successful in business or reach their personal goals? What would be my easiest advice for them to get started unless they had and in case they didn't exactly know yet what they would like to do but they're very passionate about becoming successful. My most important advice for these people is always to remember to be persistent, remember to be committed on your targets, and no matter what happens, never give up on your targets and your dreams. Le conseil que je donne toujours à ces personnes c'est tout d'abord être persistant, deuxièmement garder toujours cet engagement par rapport aux objectifs et ensuite poursuivre toujours ces objectifs sans jamais s'arrêter, sans jamais laisser tomber. Et puis pour toutes ces personnes qui sont pour le moment sans entreprise, qui ne savent pas encore qu'est-ce qu'elles veulent faire mais qui ont vraiment envie de se lancer, et bien là, mon conseil à ces personnes, c'est de rejoindre une entreprise de marketing de réseau. And I've seen it personally happen to myself and I've seen it happen to many other people around me where they were very passionate about success. They didn't know what they wanted to do. They joined network marketing and through the education and through the contacts that they made in the network marketing industry, they were able to find their success. Parce que j'ai vu ça par ma propre exemple et aussi par les exemples des personnes autour de moi parce qu'il y a eu pas mal de personnes qui avaient vraiment envie de réussir, qui étaient passionnées par ce succès professionnel sans pour autant savoir qu'est-ce qu'elles voulaient faire ou quelles pourraient être leurs entreprises possibles qui se sont jointes justement à une des entreprises de marketing de réseau et à travers de cette éducation, à travers de ce réseau de contacts qui y existait, elles ont justement pu atteindre leurs objectifs en matière de réussite. And obviously with our business, it's very clear. If you ask for me, we are at this very moment with AmpliVo the greatest, the best available network marketing opportunity in the world. Nothing else comes close to it. Et par rapport à notre entreprise, eh bien là, la situation est encore plus claire parce qu'AmpliVo, aujourd'hui, est vraiment l'entreprise la meilleure du monde entier. Il n'y a plus rien de comparable qui existe aujourd'hui. But most importantly, in the end of the day, all the really successful network marketing people, they know that ultimately, it's not about how much money do you make in the network marketing industry. It's about who do you become during the process. Mais ce qui est encore plus important, c'est que toute personne qui a réussi dans l'industrie de marketing de réseau, sait que ce qui est important ici, ce qui est vraiment crucial, ce n'est pas tellement la quantité d'argent que vous allez gagner, c'est bien plus qui est-ce que vous allez devenir dans ce processus, en gagnant cet argent, en travaillant. Donc, vous pouvez, bien sûr, en travaillant dans notre entreprise, gagner des millions et des millions et changer la situation financière future, la vôtre, mais aussi celle de plusieurs générations de votre famille à venir. Mais en plus, dans cette industrie, il y a pour vous cette occasion, cette opportunité absolument magnifique de vous développer personnellement, d'apprendre et de faire ce développement personnel, cette croissance en tant que personnalité. Now, unfortunately, les entreprises que j'ai joined en très early stages de mon entrepreneuriat career ne sont pas très bons companies. Et, unfortunately, je n'ai pas pu avoir un meilleur succès dans ces entreprises financières, mais j'ai vécu comme une personne et j'ai reçu leurs premiers sèvres à mon succès 100% de la industrie de marketing Malheureusement, les entreprises de marketing de réseau où je travaillais tout au début de ma carrière professionnelle n'étaient pas très, très bonnes. Je n'étais pas en mesure de gagner les ressources nécessaires, les ressources financières, je veux dire. Je n'ai pas pu devenir un millionnaire. Cependant, toutes ces entreprises m'ont permis d'atteindre un développement personnel très, très important, de me développer en tant que personnalité. Et puis, à un très élevé, dans mes 20 ans, j'ai移li à Thaïlande et j'ai commencé ma carrière dans le domaine de développement dans le Royaume de Thaïlande. Et puis, par la suite, quand j'avais un peu plus que 20 ans, je suis allée en Thaïlande et c'est là que j'ai commencé ma carrière dans le domaine de développement immobilier. Et ce que j'ai pu faire dans le très élevé, c'est que même si j'avais aucune real estate expérience, j'étais dans mes 20 ans, j'ai jamais été dans le real estate industrie avant, mais j'ai pu prendre des lessons que j'ai appris dans le marketing et appliquer les dans le real estate business. Et donc, pour moi, j'étais assez jeune, j'avais pas du tout d'expérience, surtout dans tout ce qui est immobilier, j'avais un petit peu plus de 20 ans. Cependant, malgré tout cela, j'ai pu quand même prendre tous ces enseignements que j'ai tirés de mon expérience dans le marketing de réseau pour l'appliquer dans ce nouveau marché, dans cette industrie toute nouvelle pour moi. Et avec mes partenaires, on a continué, on a persévéré, on a continué à travailler dans le développement immobilier, dans les différents endroits en Thaïlande. Et à ce jour, nous avons plus de 1000 unités de logement qui ont été construites grâce à nos efforts. Et là, je parle des unités de logement qui sont des unités toutes différentes, c'est-à-dire, il peut y avoir des appartements, des condominiums, des villas, etc., etc. Donc, tout type de logement. Et la seule personne qui a toujours été en charge de la construction et de l'actuale de projet de management pour ces construction et des proches de real estate est le M. Sonny, M. Somios, qui est le directeur de notre projet de développement maintenant dans le Corsair. Et la personne qui a travaillé avec moi depuis toujours en Thaïlande sur la direction, elle dirigeait la construction, elle travaillait avec moi sur la gestion de tous ces projets immobiliers, c'était M. Sonny, M. Somios, qui actuellement est la personne en charge de développement de projets chez nous, ici, chez Corsair. So, notre histoire, pour exemple, together, va à 20 ans et à la très d'oeuvres à Thaïlande. Et je suis aussi très, très heureux de dire que beaucoup de même management et même de l'enginers qui travaillent pour nous 15, 16 ans sont encore aujourd'hui pour nous et maintenant travaillent dans la Corsair company. Donc, il y a en fait plusieurs personnes qui sont là comme ça avec moi, tout à fait comme Sonny depuis plus de 20 ans ou à peu près 20 ans, je dirais. Donc, il y a plusieurs personnes qui sont du management et il y a aussi plusieurs personnes qui sont des ingénieurs qui travaillent avec nous depuis déjà 15 ou 16 ans et qui continuent toujours à travailler avec nous. And I think that if someone wants to work with you still after 15 years, then I think you're doing something right as an employer with those people. Et je pense que ça aussi c'est quelque chose qui est vraiment très parlant parce que si vous avez en face de vous une personne qui veut toujours travailler avec vous et ce depuis 15 ans que cette personne travaille avec vous et elle veut toujours continuer à travailler avec vous, je pense que ça c'est vraiment très parlant. Ça veut dire que vous en tant qu'employeur vous faites quelque chose vraiment bien. Now, aside from the real estate business, I have also been involved with several start-up companies as well as I got in very early on with Bitcoin and generally with digital assets. Et mis à part le secteur immobilier, je me suis lancée aussi avec plusieurs projets start-up. J'ai commencé aussi à travailler avec le projet Bitcoin et aussi avec d'autres projets de crypto-monnaie. So, I have been very fortunate to be able to follow the growth and the expansion of the blockchain technology and digital assets already since the early 2012. Donc, pour moi, c'était une chance très importante de suivre toute la croissance et l'expansion des technologies de blockchain aussi bien que de la crypto-monnaie et ce, depuis 2012. Now, what I'm really passionate about and what has always been very close to my heart is the environment, our planet, and to be able to leave this planet in a better condition than what it was when we arrived. And I have to say that I was very, very excited the first time when I was introduced to the concept of chemical recycling, of pyrolysis process, here in Thailand by the Chulalong Kong University. We work together still today with some of the people from the Chulalong Kong University who have done a tremendous amount of studies and research in the area of plastic recycling. And in 2018, was when I, for the first time, was introduced to this idea that we could actually convert the plastic waste back into oil. Et en 2018, j'ai entendu pour la première fois parler de cette idée qu'on pouvait en effet prendre des déchets plastiques et les transformer en pétrole. Now, the research team at the Chulalong Kong University had never been able to take the idea and get the idea into an actual practical business level. Et en fait, l'équipe de l'université de Chulalong Kong malheureusement n'a jamais été capable de prendre une idée et de la mettre vraiment en pratique. And this was specifically what I wanted to do at that time. Et ça, c'était justement ce que je voulais faire à l'époque. Now, the team that was involved and the team that I was part of during that time unfortunately didn't want to follow the business plan which I created for this operation. Et l'équipe avec laquelle je travaillais à l'époque qui était sur ce projet à l'époque, malheureusement, n'a pas du tout voulu suivre le business plan, le plan d'affaires que moi, j'avais créé exprès pour ce projet. and eventually as I was not alone in this process, I was part of a team that I was invited to take a role in. Eventually, in late 2019, this team fired me because my business plan for some reason was not an attractive one for them. And I can tell you that was the first and the only time in my life that I have actually been fired by someone. Fantastic experience. Now, it took me a moment to realize why my business plan would cause so much stress and fear in these people that they decided that they wanted me to leave the group by firing me. And I realized eventually that these people were not interested of creating a real long-term sustainable and successful business. They were only and only and only interested about filling their own pockets with money. and especially if you think that the business plan that I proposed for these people is the business plan that Corsair is currently executed. I think these people made a big mistake. And especially when you understand that the business plan that I proposed at the time is the business plan that the group Corsair is currently following. to follow. And I think that all these people have committed a major mistake. But that is their mistake and their loss. And out of these kind of situations, usually good things happen in the end of the day. Now, what happened during that process when these people decided that they would be more happier if I would leave that group? what happened is that we had a meeting and I wanted to clear the situation before I leave the group. So I organized a meeting where I wanted to talk to these people. And in this group there were the former previous owners of the Amplivo company and the previous owners of the technology that was at that moment used for or was planned to be used to convert the plastic into oil. All of these people were present. And I told them that Steve jobs had a very good very powerful quote that he said in the past. And I said that he said that in his opinion it is better to be a pirate than to join in the Navy. Now, I am a Navy man myself, I am a Navy sergeant in the Finnish Navy, but I have to say that I do agree with Steve's comment. And let me explain you why. And I will explain why. Back in the 1980s, when Steve Jobs was developing the Macintosh computer inside the Apple company, he was being attacked by his business partners and other members of the company management. En 1980, quelque chose, lorsque Steve Jobs développait le Mac au sein de l'entreprise Apple, il a été attaqué par ses propres partenaires qui faisaient partie du management de cette même entreprise. And Steve wanted to develop the Macintosh computer while the other management members of Apple wanted him to stop building the Macintosh. Lui, en fait, il voulait développer l'ordinateur Macintosh et d'autres membres de Apple voulaient qu'il arrête ce développement de ce produit. And eventually what happened is that Steve Jobs moved the entire Macintosh development team out from the Apple office across the street from where he rented another office building and that is where the Macintosh people moved out from the Apple office to Steve's office. Steve Jobs a pris son projet Macintosh et l'a transféré en dehors de l'entreprise Apple. Il a loué un bâtiment juste en face, la même rue, mais juste en face, et toutes les personnes qui travaillaient sur le projet Macintosh ont été transférées dans ce nouveau bâtiment. Sur le toit de ce bâtiment, de ce bâtiment où travaillait le personnel de Macintosh, ils ont placé un drapeau des pirates. Et I'm actually very proud to tell you that even at this very moment, on top of the Corsair building, there is right now a pirate flag at this very moment, flying up on the rooftop. So what did this pirate thing really mean? It was not about the eye patches or hunting for treasures or like we see in the movie. It was not about that. What was it about? This piracy reference is regarding the attitude that you must have when you are a young up and coming startup company or an up and coming new entrepreneur. You need first of all, you need one captain. You need one person in charge. And in the piracy metaphor, the pirate ships, there's very clear command. There's one captain. It's not based on community voting or for community decisions or politics and bureaucracy. because when the cannonballs are flying and you're a startup young company, you are up against a huge battle and competition. you have no time for community meetings or board meetings and committees. You have to make decisions quickly and you have to be daring and bold and courageous in your decision making. because when you find yourself as a very young company, as a startup, you find yourself under the cannonball, you find yourself in battle against all this competition that already on the market, you really have not the time to organize all these meetings, the community, the committee, etc. You have to act quickly, take these decisions, take those decisions that will be bold and courageous decisions. And if you know the story regarding Apple, eventually the Apple company fired Steve Jobs. And if you know the story of Apple, in fact, the company Apple has finally fired Steve Jobs. Until a few years later, when the company was almost bankrupted, and at that moment, they called him back. And a few years later, when the company a practically completely échoué, c'est là qu'ils ont enfin rappelé Steve Jobs. And because of him coming back and taking charge of the company again, Apple is now today what it is. And because he accepted de revenir and he accepted de redevenir dirigeant de l'entreprise Apple, aujourd'hui, Apple est ce qu'elle est. And most of us are using the Macintosh products almost every day of our lives. And la plupart d'entre nous, on utilise les produits Macintosh pratiquement chaque jour. So, I'm not saying that my story is the same as with Steve Jobs, but there are few very similar twists and turns in our story. And at that moment when I was fired from this group, I founded the Corsair group. And as you know, Corsair in French is obviously a reference to the pirate ships and for the buccaneers, the privateers that used to work for the king under the king's guidance and agreement to fight against the enemies of French. But for us what it really means it means about the attitude it means about the passion it means about your spirit and to be willing to take considerable size of risk for a greater reward. But for us what it means it means this attitude this passion this state of spirit this capacity to take big risks to get big reward. important important and I believe that the last 18 months that we have actually been operational has by now shown and proven that we are on the right track of achieving our targets. So that in a nutshell would be the story of how I got involved in business obviously after founding the Corsair Group Corsair Group then ended up purchasing the Amplivo Network Marketing Company. So that's a brief story my story how I founded this company and how this company started to exist and after of course once this company Corsair started its existence it then bought the company Amplivo and all the other people that used to be part of that group before none of those people have been able to create any success on this business none of those people are even ever even still active in this business they have all left they have all finished they have all quit tandis que nous, en tant que CSR, en tant que notre communauté, nous, on se dirige vers la réussite massive qui nous attend. Donc voilà, telle est cette histoire. Bref, j'espère que j'ai pu apporter des réponses exhaustives à votre question. Et si ce n'est pas le cas, s'il vous plaît, faites-moi le savoir. C'est avec plaisir que je répondrai à d'autres questions que vous pouvez avoir. Merci. Merci, Jussi, pour cette première question qui finalement regroupe deux, trois. Donc c'est vraiment, vraiment top. C'est la réponse vraiment que j'attendais et que je souhaitais. Thank you very much, Jussi, for this answer. Actually, you have answered not only one, but two or three different questions that I had. And this is actually very clear, very exhaustive. And I was able to basically understand everything that I wanted to hear. Et en tout cas, ton histoire est juste incroyable et on te doit énormément de choses. Et vraiment un grand merci. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu ne te compares peut-être pas ton histoire quand même à celle de Steve Jobs. Mais à mon sens et à mon humble avis, quand tu auras amené Corsair au terme de sa mission, tu auras eu certainement et tu auras certainement un impact beaucoup plus grand sur la planète qu'avec tout le respect que j'ai pour Steve Jobs, bien évidemment, qu'il a pu avoir en fabriquant tous les appareils Apple. Et je le pense sincèrement. So thank you very much. We understand that we really owe you a lot. And we are really thankful for all of your efforts. And even though right now you're saying that you cannot really compare yourself to Steve Jobs. And I'm saying it in full respect of everything that Steve Jobs has done. But I believe that in the end of our mission, the achievements that you will have at the level of our planet and for our planet will be much superior to those of Steve Jobs with Macintosh and Apple. I truly hope so. I truly hope so. Ça, c'est quelque chose que j'espère vraiment. Merci. Alors, une autre question. One other question. Est-ce que tu peux nous parler, s'il te plaît, des autres secteurs d'activité de la compagnie Corsair? Par rapport à la dépollution de l'eau, la dépollution de l'air, le changement climatique, je sais que Corsair vraiment veut prendre, avoir à le corps aussi ces problématiques. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce qu'il y a toujours du travail de fait en backstage? Ou est-ce qu'on verra cela plus tard, après avoir vraiment établi les bases du recyclage chimique, des déchets plastiques en biocarburant? Donc, je veux dire, tu peux nous parler un peu de l'actualité de l'activité de l'activité de la compagnie. parce que nous avons entendu parler de la pollution de l'eau, de l'eau, de la lutte contre le changement climatique et ainsi de suite. Je voulais juste savoir si le travail sur tout ce area est en place maintenant ou est-ce que vous avez décidé à l'arrivée de l'économie que ce serait mieux de concentrer tous nos efforts sur la pollution de plastique et puis, petit par petit, en évoquer à ces areas après-midi. Merci pour la question. Tout d'abord, merci pour cette question. Well, basically, at the moment, we have been very, very much occupied with our core business, which is still today in the plastic recycling. But as more resources are becoming available and we are able to expand ourselves and get our hands free a little bit, we are absolutely determined to launch and to develop these other areas as well. So, of course, until now, all of our efforts were mainly focused on our main activity, which is the plastic recycling, but now that we have a little bit more resources, we can focus a little bit more on this expansion. At the same time, we have a little bit more free time to be focused on all these projects that we always want to launch, because for us, it's always very important to act in all these areas that have been enumerated. And the first one of these areas will be involving water in different ways. One of those ways will be that we are going to begin to catch plastic from rivers before the plastic ends into the oceans. If we want to clean our oceans from plastic waste, the first thing we need to do is stop more plastic waste getting into the oceans. And this would be possible by catching the plastic in the most important rivers around the world, where plastic is mostly flowing into the oceans. And we are expecting to be able to launch the first pilot project in this area, in Bangkok, in Thailand, during this year. Now, additionally to that, when we want to remove the plastic from the ocean, the most efficient way is not taking boats and going into the ocean, catch the plastic and then bring it back, like many other organizations around the world are doing. I believe that the most efficient way of removing the plastic from the ocean is exactly what we are doing right now with the fishable. We are working together right now here in Thailand with more than 100,000 fishermen who are doing their daily work by going out to catch fish. And while they are doing that, they are automatically gathering and receiving plastic in their nets. This plastic, they would normally throw back into the ocean, but now, for the first time ever, they will actually bring it back on shore. And now, we proceed currently to the way we work with the fishers. We have around 100,000 fishermen here in Thailand who work with us. Every day, all these people go to the fishing. Every day, in fishing fishing, these people also take away from the ocean of the ocean, they also take away from the ocean of the plastic. Normally, before, all these people would have rejected the plastic from the ocean once they took away from the ocean, but now, all these people take away from the ocean. What really happens from this is that the fishermen are getting a new source of income. Corsair receives a very good quality, clean, raw material, and there is less plastic in our oceans. It is an absolutely a triple win situation. Now, some of the other areas that we are working right now, I'm sure that you have already heard. about, but I do wanted to give you today a little bit more clear vision of where I see us as a company in the next few years. Now, I feel that the best way of treating the plastic is to use that plastic as a raw material to create new plastics. Not to use the plastic necessarily as a raw material for fuel. In some areas, though, it's logistically better to use that oil that we make from plastic waste to make fuels instead of using it for plastic creation. But in most cases, the best end use for the oil is to make new plastics. But let me tell you here today that oil and fossil energy is not going anywhere anytime soon. It is not going to be replaced by electric vehicles and it will be needed for a very, very long time on this planet. I 100% support the electrical vehicle revolution and everything that these electrical vehicle companies are doing. I do support that. I do support that. I 100% support this revolution of electric vehicles. I support this concept. I support all the benefits of this concept. as long as the batteries and the cars are manufactured in a very sustainable and environmentally friendly way. But the problem that we see in the world right now is that the battery powered electric vehicles will not be the solution to replace combustion engines. And places like Europe are at this very moment heading towards an energy crisis. Mark my words that in the next three to six months there are going to be massive problems with electricity in Europe. And if you don't have enough electricity to charge or to heat up your home, you are also not going to be able to charge your electric vehicle. Our planet has a massive energy problem that we haven't been able to figure out yet. And what I'm trying to think about is that how do we make better fuels for the combustion engines instead of trying to replace the combustion engine with an electric engine. And I believe that in the next 12 months, we are going to be able to have a small scale pilot project in Thailand to actually show what we believe is our answer. for the future of fuels. And I believe that the future of these fuels is not drilling more oil from the ground. And because of this idea, the name of the company is Coors Air. And if you look at the way that our logo has been written, you can see the last three letters that Air has been even bolded. Now, in a very simple way, let me explain to you how this is going to work. And you might think I'm a bit crazy, but hear me out. For the last more than 100 years, we've been pumping carbon into the air by burning all these fossil fuels. By using already existing technologies, we will be able to capture this carbon from the air. And by using solar power, we can run this capturing process without any carbon footprint, 100% sustainably powered by solar energy. And by using the solar power, we can also generate hydrogen from water. And combining the carbon with the hydrogen allows us to create now methane gas. And from that, we will be able to refine your normal household and normal vehicle grade diesel, gasoline and kerosene for the airports. And the way that I see the future to unfolding is that we are going to have a chain of Corsair gas stations and service stations. Which will be there to service people with electric vehicles and with vehicles with combustion engines. With the exception that every liter of fuel that is sold on that service station is made either from waste or from the air. And when you come and you fill up your car with the Corsair fuel, how do you pay for it? With CSR. Of course. So, by doing it in this way, I think that there are so many new evolving technologies opening up massive opportunities that we can utilize to clean up this planet and leave it in a better condition than it was when we arrived. And one thing that I'm very, very proud about is the ability and the capabilities of our team. Because it is one thing to have a science project or some kind of a backyard project and it's another thing to have an actual operational business. And our team is very, very capable and very experienced of taking new ideas and actually putting them in operation, putting them in place, putting them in action, making them reality. And if I simply look back at what we have achieved in such a short period of time, since when we got started or even when we took over the Amplival Network, you can only imagine where we are going to be one year from now or two years from now or three years from now or five years from now. And as I said before, I am today, I am 40 years old. And I think I have at least another 30, 35 years with me. And I think I have at least another 30, 35 years with me. before I'm even planning on retiring. And I want this to be my life's work. And I want this to be my life's work. And even if we are working, sometimes 18, 20 hours a day with black eyes and not sleeping and crazy times of the day and everything, we love what we're doing. And when you love what you're doing and you're passionate about what you're doing, it doesn't feel like work. And when you're working with your passion, I can tell you that the money will come as a side effect of you doing the right things with the correct passion. And when you work with passion, I can tell you that the money will come all alone, as a secondary effect, as a direct result of everything you do and everything you put in your passion. Elon Musk has more than 200 billion dollars in value. Elon Musk has more than 200 billion dollars in value. When he wakes up tomorrow morning, do you think he wakes up and gets to work because he wants to make another one billion dollars? No. He goes to work because he wants to achieve his target of getting humans on Mars. Now, in the same way, we are so passionate about what we're doing that there's nothing that can stop us because this is our life's work. And I am very, very fortunate to be able to do what I love every day. And I truly hope that you feel in the same way and when you are involved in this community that we have and with this mission that we have, I truly hope that you will be experiencing a similar kind of passion for your involvement. We are just getting started and the opportunity that we have right now as a community is probably one of the biggest opportunities that there's ever been available for a community. CSR is going to become one of the biggest, most popular digital assets in the world. And I really, really hope that you use this opportunity when we are still in the beginning of our process to acquire as many CSR plastic credits as possible. Please don't go and sell them for some low, stupid price. S'il vous plaît, n'allez pas les revendre à un prix dérisoire. But if you want to go and do that, it's completely up to you. Nobody is stopping you. Cependant, vraiment, sachez qu'il n'y a personne qui vous arrêtera, même si c'est votre décision, si vous voulez vraiment le revendre à un prix dérisoire. But I want to leave you with the last thought on this topic. Mais par rapport à ce sujet, je voudrais vous dire une dernière chose très importante. Notre objectif en tant qu'entreprise, c'est de pouvoir produire un milliard de litres de carburant par an vers 2030. Et ça va nous générer à peu près un milliard de dollars ou d'euros par an de revenu. À la fin de l'année prochaine, nous allons arrêter la distribution des CSR. Et je pense que quelque chose comme 5 à 6 milliards de tokens de CSR vont être détruits pour toujours. Peut-être même plus. On le verra à la fin de l'année prochaine. Mais à la fin de l'année prochaine, la quantité des CSR qui va rester, ce sera la quantité, la seule quantité qui va rester en circulation. Et comme on le voit maintenant, chaque jour, plus et plus de CSR sont aussi retirés, comme part du programme de crédit de plastique. Et on peut le voir aujourd'hui, il y a de plus en plus de CSR qui sont retirés de la circulation via le programme de retrait des CSR que nous avons mis en place. Et tous ces CSR qui sont retirés, ils ne vont jamais être remis en circulation. Et à la fin de l'année prochaine, nous allons détruire tous les CSR qui n'ont pas été distribués. Donc, si l'entreprise fait un milliard de dollars de vendre son eau, et elle allocera même juste 20% de ce money dans les échanges publics, pour ce programme de rachat des CSR, ça signifiera déjà le montant de 200 millions de dollars. Et chaque mois, l'entreprise va dépenser cette somme pour racheter des CSR au prix qui sera sur le marché d'actualité. Maintenant, si toutes les personnes qui sont sur le marché, tous les acteurs de marché, décident qu'ils ne veulent pas vendre les CSR pour un prix inférieur à 1 euro, et bien dans ce cas, l'entreprise va le racheter à 1 euro. Et qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'offre, d'après vous, si chaque mois, 20 millions d'euros ou de dollars vont être injectés dans les exchanges publics ? Qu'est-ce qui va se passer au niveau de la valeur de CSR, d'après vous, si ça va être le cas ? Donc, vous voyez la situation, vous comprenez ce que je veux dire. La réalité est telle que le CSR a un potentiel de croissance vraiment illimité, vraiment. Et ça, c'est quelque chose que même Bitcoin n'a pas. Juste réfléchissez à cette situation. Chaque année, maintenant, nous avons de plus en plus de Bitcoins qui arrivent sur le marché. Jusqu'à ce que plusieurs années plus tard, on atteigne finalement la quantité finale. Et par exemple, avec Ethereum, il n'y a pas de quantité finale. Mais avec le CSR, cette quantité est bien fixe et cette quantité est bien finale. Et à partir de l'année prochaine, cette quantité va devenir de plus en plus petite. Et lorsque cette quantité devient de plus en plus petite, l'offre devient de plus en plus petite. C'est que la demande devient de plus en plus élevée. Et bien sûr que le CSR, il représente tout d'abord le crédit plastique, mais en plus, il est connecté à la production de carburant et à tous les autres projets du groupe Corsair. Bien. Donc, Pierre-André, je pense que nous avons pris beaucoup de temps de les gens aujourd'hui. Je veux vous remercier beaucoup d'être ici aujourd'hui et de nous rejoindre sur cette appel. Et si vous n'avez pas d'autres questions, je veux remercier tout le monde pour être ici aujourd'hui. Donc, sur ce, Pierre-André, je pense que nous avons déjà pris pas mal de temps de toutes ces personnes qui participent ce soir à cet appel. Donc, je voudrais vous remercier. Et si vous n'avez pas d'autres questions, je pense qu'il serait temps de conclure cet appel. Merci. Un grand merci à toi, Juicy. Thank you very much, Juicy. Thank you very much, guys. Thank you. We are on our way to a fantastic future. All of us. Nous nous dirigeons en fait vers un avenir qui est absolument fantastique. Nous tous. But please, take action now and be one of the people that will lead us into the future and into the success. Mais s'il vous plaît. You have the hope to take that decision right now. Mais s'il vous plaît, agissez déjà. Agissez maintenant pour faire partie de toutes ces personnes qui vont être non leaders à l'avenir. Pour ça, il faut agir maintenant. Il ne faut pas attendre. Oui. Great. Merci. Thank you very much. Merci, merci. Merci à tous d'être restés si nombreux jusqu'à la fin. Je vais finir l'enregistrement. Il sera disponible ce soir ou demain. Ça dépend du temps que je vais mettre à enregistrer comme d'habitude. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez pu sentir un petit peu toute la folie que peut avoir finalement Jussi dans son esprit parce qu'il a vraiment des imaginations illimitées par rapport à tout notre projet. Et ça, c'est vraiment très, très important. Il a dit des choses assez impactantes, assez intéressantes, même très intéressantes et très impactantes. Je pense qu'on a raté énormément l'information parce qu'on l'a écouté et on est en train d'analyser l'information qu'il venait de donner avant. Donc, je pense qu'une écoute ou deux ou trois sera nécessaire pour vraiment prendre conscience de tout le potentiel des informations qu'il a données. Je ne vais pas parler davantage. Ça ne sert strictement à rien. Tout a été dit. En tout cas, merci à vous. Je souhaite une excellente soirée. Bravo pour tout le travail effectué cette semaine à tous. Et je vous dis à très, très bientôt. Merci. Bye bye.